Quand je dis que c'est une lutte qui est plus urgente, c'est en fait en suivant la logique même des personnes qui se disent contre toutes les oppressions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Coucou ! Salut les humains et les humaines, surtout parce que d'après YouTube, vous êtes 97% de femmes à regarder mes vidéos, donc je vais plutôt dire salut les humaines, mais si vous êtes un homme qui passez sur ma chaîne, ne vous sentez pas exclues. Vous voyez, nous les femmes, on est habituées depuis la nuit des temps à s'identifier et à se sentir concernées, y compris lorsque l'on nous parle au masculin, donc faites la même chose s'il vous plaît, admettez qu'il est plus juste que je dise salut les humaines si vous êtes seulement 3% sur cette chaîne et restez parmi nous s'il vous plaît, on a besoin de vous justement, c'est peut-être même vous qui avez le plus besoin de regarder et d'écouter mes vidéos. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'animalisme ou d'antispécisme, c'est-à-dire la lutte pour les droits des animaux non-humains, et je voudrais plus spécifiquement adresser cette idée largement partagée dans la société et largement partagée notamment dans mon milieu, c'est-à-dire mon milieu des personnes de gauche, des personnes contre toutes les oppressions, intersectionnelles, woke, etc. Cette idée selon laquelle oui, c'est pas cool ce qu'on fait aux animaux, d'ailleurs moi je mange moins de viande, mais bon, d'abord la lutte contre le sexisme, l'homophobie, le racisme, d'abord la lutte des classes, etc. Je m'adresse donc aux personnes que j'estime qui devraient être à minima, à minima des alliés de la cause animaliste. Même si vous n'êtes pas des militants, des militantes de cette cause, parce que vous vous consacrez déjà à d'autres causes qui vous concernent peut-être plus intimement, ce que je peux tout à fait comprendre, vous devriez être à minima des alliés de cette lutte et aujourd'hui ce que je voudrais adresser c'est que en fait ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, c'est vrai, la lutte pour les droits des animaux c'est une lutte qui est très largement déconsidérée, abandonnée, silenciée, qui n'est pas relayée, y compris par celles et ceux que j'estime qui devraient être à minima des alliés de cette lutte, les meilleurs alliés de cette lutte. Je m'explique. Les personnes de gauche, de manière générale on va dire, les personnes qui sont contre toutes les oppressions, les personnes qui disent déconstruire leurs préjugés envers les personnes qui sont très différentes d'elles, leurs préjugés et leurs privilèges qui essayent de déconstruire leurs privilèges et qui exigent surtout des autres qu'ils déconstruisent leurs propres privilèges, et bien même ces personnes-là à l'heure actuelle ont ce sentiment un petit peu inexpliqué que la lutte pour les droits des animaux c'est une lutte qui est un petit peu de seconde zone, qui n'est pas urgente, qui n'est pas prioritaire et je voudrais aujourd'hui essayer d'expliquer en quoi d'après moi cette idée est complètement fausse et que c'est même l'inverse, que c'est même l'inverse, que cette lutte est de première zone, on ne dit pas ça de première zone, on dit de seconde zone, mais c'est une lutte de première zone, ok, c'est une lutte qui est extrêmement urgente, voire même plus urgente que les autres. Et quand je dis qu'elle est plus urgente que les autres, je ne dis pas ça pour être volontairement provocatrice, pour blesser, ou pour dire surtout qu'il faut abandonner les autres luttes, pas du tout, d'accord, je ne dis pas du tout qu'il faut abandonner les luttes pour les droits des humains, absolument pas, moi-même je me consacre à certaines autres des luttes par exemple comme le féminisme, l'un n'empêche pas l'autre, d'accord, mais quand je dis que c'est une lutte qui est plus urgente, c'est en fait en suivant la logique même des personnes qui se disent contre toutes les oppressions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mes frères et sœurs de lutte, mes amis woke, pourquoi est-ce qu'on essaye de combattre les oppressions, toutes les oppressions ? La mauvaise réponse entre guillemets, ça serait de dire que c'est parce que on est concerné par cette oppression, qu'on a subie personnellement et que donc c'est pour ça qu'on défend ses propres droits, point. Mais ça, c'est juste une explication à titre individuel. À titre individuel, pourquoi on a été amené à lutter plus ou moins pour telle ou telle lutte ? C'est une explication qui est souvent vraie à titre individuel mais qui n'est pas vraie en termes politiques, qui n'est pas vraie en termes de société. Souvent, heureusement, on soutient et on combat aux côtés de personnes pour des luttes qui ne nous concernent pas personnellement et qui ne concernent même pas forcément nos amis. Et donc, pourquoi est-ce qu'on essaye de combattre les oppressions ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on a identifié, on a compris que c'était un type de souffrance, un type de violence, un type d'injustice qui se répétait de manière massive, systémique, prévisible du coup. Un type de souffrance qui touchait en fait un très grand nombre de personnes. Toutes les personnes qui font partie d'un groupe social ou d'une minorité ou une très grande majorité de ces personnes-là. c'est qu'on combat les oppressions parce qu'une oppression en fait, elle génère énormément de souffrance. On ne combat pas, par exemple, pour les droits des personnes racisées parce qu'on aime les personnes racisées. Bien au contraire, ça serait même assez raciste de dire ça comme ça, ça serait exoticisant. Eh bien, de la même manière, on ne combat pas pour les droits des animaux, ceci risque de vous surprendre, on ne combat pas forcément pour les droits des animaux parce qu'on aime les animaux. Et non, on peut même combattre pour les droits des animaux sans aimer particulièrement les animaux. Alors oui, c'est vrai qu'à la base, on peut avoir été attiré par cette lutte-là grâce à notre empathie parce qu'on a de l'affection pour les animaux non humains. Ça peut aider, l'empathie, ça guide bien, l'empathie, ça guide vers la recherche de justice sociale. Mais j'ai une bonne nouvelle, même si votre empathie, elle a été réduite à néant par la société spéciste dans laquelle on vit aujourd'hui, eh bien, eh bien, votre honnêteté intellectuelle votre honnêteté de militant va pouvoir vous faire tomber d'accord avec moi. Donc, on combat les oppressions parce qu'on a identifié qu'en fait, c'était systémique, qu'il y avait une racine au problème, la racine étant, par exemple, le sexisme, le racisme, la misogynie, le validisme, etc., la grossophobie, par exemple. Et donc, comme il y a une racine, en combattant à la racine le problème, on peut essayer de régler d'un coup, entre guillemets, alors quand je dis d'un coup, ça ne veut pas dire que ça va être facile, que ça va se faire facilement, pas du tout, mais on peut régler le problème à la racine et ainsi éliminer tout un tas de violences qui s'exercent à cause de cette racine-là, tout un tas de violences qui s'exercent contre toutes les personnes d'un groupe social et en fait, du coup, on peut essayer d'éliminer un grand nombre de souffrances qui a lieu sur cette planète et on peut essayer tout simplement de faire baisser le taux global, si j'ose dire, de souffrance sur la planète. C'est pour ça qu'on combat les oppressions, mes soeurs et mes frères de lutte. Donc, si on admet qu'on combat les oppressions parce qu'à cause du caractère massif et répété, prévisible, à cause de la quantité de souffrance qu'une oppression génère sur un grand nombre de personnes. Si on admet ça, jetons maintenant un coup d'œil à la quantité de souffrance qui est générée par le spécisme. Donc, le spécisme, c'est en gros à l'espèce ce que le racisme est à la race, ce que le sexisme est au sexe, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'oppressions, de violences, de préjugés qui sont exercés à l'encontre des animaux non humains. Voilà, c'est la discrimination que les humains exercent envers les animaux de toutes les autres espèces globalement. Donc, jetons un œil à la quantité, si vous le voulez bien, de souffrance qui est générée par le spécisme. Le spécisme, il cause des violences, des souffrances, d'une ampleur et d'une intensité qui sont inégalées sur cette Terre, qui dépassent de très très loin les souffrances et les violences qui sont engendrées par toutes les autres oppressions réunies. Et je sais que ce que je dis peut paraître gros voire blessant pour des personnes qui subiraient d'autres oppressions, mais ce que je vous dis, c'est juste mathématiques. Ce n'est pas pour dire que les oppressions subites par les humains ne sont pas graves ou pas importantes. Elles le sont trop et il ne faut pas cesser de lutter pour exiger des conditions de vie qui sont toujours plus dignes pour les humains. Et moi-même, je continuerai à le faire. Mais le spécisme, il génère des souffrances d'une ampleur et d'une intensité qui dépassent. Ça dépasse tellement qu'en fait, c'est inconcevable pour le cerveau humain. Je vais essayer de vous en donner un aperçu avec quelques chiffres. Rien que dans les élevages, chaque année, on estime qu'il y a environ 80 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus. 80 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus dans les élevages chaque année. Sachant que nous sommes 7,7 milliards d'humains sur la planète, ça veut dire que si on tuait tous les humains sur la planète au même rythme auquel on tue les animaux dans les élevages, il n'y aurait plus aucune personne humaine sur la planète en 17 jours. En 17 jours, voilà. Et là, ce que je vous dis, ces chiffres-là, qu'on n'arrive même pas à concevoir, ils ne touchent, je parle que des élevages. Mais il y a en plus toutes les violences, le spécisme, il engendre aussi des violences envers les animaux domestiques. Les animaux utilisés pour les loisirs, les animaux utilisés pour le sport, pour les transports. Il y a aussi la chasse, il y a aussi les animaux qui subissent l'expérimentation animale, la mode. Et il y a aussi, là, dans ces chiffres, on ne compte pas les animaux morts par la pêche. La pêche, on estime qu'elle tue environ 2 000 milliards d'animaux marins, donc, enfin, de l'eau, ou lacustres, par an. 2 000 milliards. Et là, on parle d'individus sensibles, on parle d'individus, maintenant, la science a prouvé, même si ce n'est pas le thème de ma vidéo aujourd'hui et que je referai une vidéo sur ce thème, la science a prouvé que les animaux souffraient. Dans leur immense majorité, les animaux ont la capacité à souffrir et à avoir une conscience. On parle de chiffres d'une ampleur qui sont tels que, par exemple, vous voyez, si on pouvait avoir une jauge qui nous permettait de voir la souffrance sur la planète, là, actuellement, la souffrance sur la planète qui est ressentie par toutes les consciences sur la planète, imaginons que cette jauge, ce serait un camembert. Vous savez, un camembert avec les différentes tranches, là, de différentes couleurs, eh bien, on ne verrait même pas la couleur de la souffrance humaine sur ce camembert. En termes de quantité et en termes d'intensité, parce que l'intensité, maintenant, il y a beaucoup de vidéos qui le montrent, on a beaucoup de ressources sur le sujet, l'intensité des douleurs qui sont subies par les animaux non humains, elle dépasse très souvent ce qu'on considère inacceptable pour les humains. Parce qu'avant d'être abattus, par exemple, les 80 milliards d'animaux par an dans les élevages, ils vivent des vies sordides, courtes et tristes, en cage, pour la plupart du temps, avec des souffrances du type opération à vif, pas d'anesthésie, etc. Et alors, quand je dis que cette lutte elle est abandonnée au point de ne pas avoir d'alliés, y compris là où elle devrait en toute logique en avoir, je m'explique, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je ne me considère pas comme une militante antiraciste ou une militante pour les droits des personnes LGBTQI+. Cependant, je suis déjà allée à des manifestations, à des rassemblements pour soutenir les droits de ces personnes-là. Cependant, je suis des comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de ces luttes-là, je m'informe, je m'éduque, j'écoute les personnes qui en parlent et je repartage et j'essaye de donner de la force et de la visibilité à ces luttes-là. Vous voyez ? Eh bien ça, c'est-à-dire le strict minimum que l'on puisse faire pour être un bon allié quand on se dit contre toutes les oppressions, ça, ce strict minimum, eh bien ça n'est pas fait en général par les personnes de gauche qui ne sont pas des militantes actives des droits des animaux. Ça n'est pas fait. En général, on est antispéciste ou on ne s'y intéresse pas du tout. Voilà, en général, ce que je constate dans mon milieu très très largement, c'est que les personnes ne s'éduquent pas à l'antispécisme, ne lisent pas les textes fondateurs, refusent même de regarder les documentaires, de lire les choses qui ont été écrites sur le sujet, de regarder les vidéos qui sont faites sur le sujet, d'avoir en fait le minimum d'informations sur ce qu'il se passe et ils ne donnent pas de force et de visibilité aux porte-parole humains des animaux. Ils refusent même en fait d'écouter la parole des concernés, des animaux. Lorsqu'on refuse de regarder les vidéos de maltraitance ou juste les documentaires sur le sujet, on refuse en fait d'écouter la parole des concernés et c'est ça qui se passe dans nos milieux aujourd'hui. Les animaux n'ont pas d'allié là où ils devraient en toute logique en avoir par les personnes qui se disent les plus sensibles y compris par les personnes qui disent aimer les animaux. Aujourd'hui, il y a un silence criminel, les yeux sont fermés de manière injuste et criminelle et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'aimerais à minima, quand bien même vous êtes occupé avec vos propres luttes qui vous concernent peut-être plus intimement et que vous n'avez pas d'énergie pour vous consacrer à la lutte pour les droits des animaux qui paraît peut-être parfois aussi un énorme morceau qui paraît une montagne ingravissable, je ne sais pas si ça se dit, vous pouvez faire le stricto-ministre ce que moi je fais alors que je n'ai pas le temps non plus alors que moi aussi j'ai mes propres luttes, je fais le minimum qu'une bonne alliée doit faire pour toutes les luttes dont je ne me considère pas comme une militante active et aujourd'hui je pense qu'il serait important de s'éduquer et ça ne veut pas forcément dire devenir végane parce que le véganisme n'est pas en fait le Graal n'est pas le Saint Graal c'est pas parce qu'on est végane qu'on est militant antispéciste, ça c'est juste un boycott, d'accord ? Oui, vous pouvez aussi soutenir la lutte antispéciste bien sûr en essayant de consommer un maximum végane en exigeant des menus ou des options même des menus véganes dans les rassemblements militants de gauche et en vous renseignant en repartageant les infos etc. vous voyez en étant des alliés même si j'espère également qu'une partie d'entre vous deviendront des militants purs et durs convaincus et des véganes aujourd'hui on ne peut pas continuer à se dire moi je refuse de continuer de croire les personnes qui se disent contre toutes les luttes lorsqu'elles ne sont pas un minimum intéressées par la lutte pour les droits des animaux non humains parce que c'est hypocrite c'est hypocrite de vouloir que les autres personnes que les hommes blancs par exemple les hommes blancs déconstruisent leurs privilèges et se renseignent et s'éduquent tout en nous refusant de nous en général on refuse de s'éduquer complètement sur le sujet des violences qui sont faites aux animaux et ça c'est plus possible on ne peut pas rester dans cette hypocrisie là c'est plus acceptable dans nos milieux oui quand je dis que c'est plus acceptable c'est moi qui l'ai décrété c'est moi c'est moi Lucie aujourd'hui devant Lucie 33 ans a décrété que ce n'était plus acceptable d'accord alors bien sûr une grande partie du problème vient du fait que ce ne sont pas les animaux eux-mêmes qui luttent pour leurs droits et c'est vrai que pour la gauche ça c'est quelque chose qui traditionnellement est très important que les concernés luttent pour leurs propres droits on le dit par exemple dans le féminisme ne me libère pas je m'en charge c'est important d'écouter les concernés et que ce soit eux qui mettent en place en quelque sorte leur libération c'est comme ça que se sont toujours d'ailleurs déroulées les libérations c'est les concernés qui ont mené leur propre lutte avec des alliés à leur côté sauf que là on est dans un cas de figure particulier il s'agit de personnes non humaines d'abord déjà je voudrais dire que les animaux luttent les animaux luttent il y a résistance ils se débattent dans les abattoirs il y a une grande violence parce qu'il y a résistance ils crient ils hurlent ils refusent d'obtempérer par exemple dans l'équitation comme je le disais dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir il y a résistance c'est juste qu'on refuse de la voir donc quelque part on refuse d'écouter les concernés il y a résistance mais cette résistance ensuite il faut accepter qu'elle va être forcément relayée portée par des porte-parole humains en quelque sorte des porte-parole de la classe animalière si vous voulez les personnes qui sont antispécistes les personnes véganes et il va falloir en fait pour écouter les concernés au bout d'un moment il va falloir écouter ces porte-parole et les suivre et écouter ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ont bien réfléchi au sujet en général et puis et puis les repartager pour repartager la parole des concernés et la volonté la volonté des concernés c'est de vivre libre en fait c'est de vivre libre et dans des bonnes conditions c'est de vivre avant tout déjà comme vous comme nous comme toutes les personnes pour lesquelles on se bat au quotidien pour ceux d'entre vous qui sont sur Instagram je vais créer des ressources je vais créer des stories que je mettrai ensuite à la une des ressources de comptes militants antispécistes justement que vous pouvez suivre pour vous éduquer sur le sujet des gens des livres des ressources des documentaires etc. que vous pouvez lire pour commencer à être des bons alliés donc rejoignez-nous sur Instagram et puis faites vos devoirs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada